Dans cette vidéo Excel, nous allons voir comment il est possible de protéger les cellules d'une feuille Excel. L'objectif, lorsque l'on a conçu un modèle comme celui que vous avez sous les yeux, un modèle de facturation, est de protéger les cellules dans lesquelles il y a des calculs, des formules, afin que l'utilisateur ne puisse pas par inadvertance les briser, les effacer, les supprimer. Petite notion intrigante d'Excel, par défaut, toutes les cellules d'une feuille sont verrouillées, mais cet état ne prend effet que lorsque nous protégeons la feuille. Illustration, si nous activons le ruban Révision et que nous cliquons sur Protéger la feuille, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous remarquez au passage que vous pouvez attribuer un mot de passe pour les utilisateurs administrateurs, et qu'au-delà de la saisie, vous pouvez aussi protéger d'autres choses, comme les formats de cellules, de colonnes, etc. C'est-à-dire tout ce qui est couleurs, formatage de texte, etc. Nous allons accepter les choix par défaut et cliquer sur OK. A partir de ce point, la feuille est protégée. C'est ce qui indique d'ailleurs le bouton ôter la protection de la feuille. Du coup, dès que nous souhaitons faire une saisie, et ce, quel que soit l'emplacement, vous remarquez que Excel nous interdit toute saisie, toute modification. Alors, c'est très bien, sauf que là, en l'occurrence, pour le modèle de facturation, l'utilisateur doit quand même pouvoir saisir les codes articles qui sont achetés, et puis définir les quantités achetées. Tout le reste, certes, doit se calculer, puisque tout le reste porte des formules, mais si l'utilisateur ne peut plus saisir nulle part, eh bien, le modèle ne sert à rien. Cela signifie qu'avant de protéger une feuille, vous devez commencer par déverrouiller les cellules dans lesquelles l'utilisateur aura le droit de continuer de saisir. En l'occurrence, pour nous, la colonne code article et la colonne quantité. Donc, nous ôtons la protection de la feuille, nous sélectionnons les deux colonnes qui doivent être laissées libres à la saisie, ici, nous utilisons la touche CTRL du clavier pour faire une multisélection, et nous repassons par le ruban accueil, dans lequel nous allons dérouler le bouton format en cliquant sur sa flèche, puis tout en bas, nous choisissons format de cellule. Dans la boîte de dialogue, nous activons l'onglet protection, et en effet, comme vous le remarquez, comme nous l'avions dit, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Cet état prend donc effet au moment où nous protégeons la feuille. Donc, pour ces deux colonnes, nous déverrouillons les cellules. Nous cliquons sur OK, et dès lors, nous pouvons protéger la feuille. Nous retournons dans le ruban révision, nous cliquons sur le bouton protéger la feuille, comme tout à l'heure, même remarque, nous validons par OK. Et puis, de retour sur la feuille, donc ici, c'est une cellule de calcul, j'essaie de saisir, je constate que Excel m'en empêche, idem pour la colonne montant, en revanche, ici, nous avons pris soin de déverrouiller préalablement, si nous choisissons un code article, vous remarquez que nous avons le droit de saisir, que tout le reste se met à jour, en tout cas, la désignation est prunitaire, et si nous saisissons une quantité achetée, nous pouvons, et du coup, le montant hors-taxe vient bien se calculer automatiquement, et nous pouvons ainsi poursuivre la construction de notre facturation client, en indiquant à chaque fois le nouveau code article acheté, et la quantité associée. Et nous obtenons un résultat tout à fait satisfaisant, puisque tout le reste est protégé. Il n'y a donc plus de risque d'endommager le modèle de facturation. La seule chose qui reste à faire à ce stade, serait de ce classeur d'ancrer un modèle exploitable depuis la librairie des modèles Excel. Cela fera partie d'un autre support de formation et d'une autre vidéo Excel. Merci. Merci.